Bonjour Youtube ! Si jamais tu vois ça, c'est que j'ai jugé bon de te mettre du magic. J'y crois à mort. N'hésitez pas à poser des questions. Ma journée était parfaite Chris. J'ai travaillé. Tout s'est bien passé. Salut Nicolas, comment tu vas ? On y va ! Premier truc, jouer un terrain. Les terrains vous donnent du mana. Ici du mana blanc, parce que la carte est blanche. Ok ? Pose du mana blanc. Good. Vous n'avez pas assez de landes pour faire quelque chose. D'accord ! C'est écrit hein. Ok. Je coq bloque par la petite fée quoi. Hey listen ! Mana vert, une forêt. On va jouer à notre terrain évidemment. Ça ne marche toujours pas l'extension hein. C'est normal, c'est normal. Je pense que c'est normal. Oui, donc là en fait vous voyez du coup le jeu vous explique que... Ici ma carte coûte 2 blancs. Vous voyez en haut à droite, 2 blancs. Il me faut donc 2 blancs pour pouvoir jouer. Là j'ai 2 blancs, ça tombe bien. Paf ! Ah mais oui d'accord ! Les terrains engagés peuvent être utilisés à votre tour. Voilà, les terrains là se dégagent. Donc on peut les réutiliser au tour suivant. Et là j'ai une 2-2. Voilà une 2-2. Donc qui a une force de 2 et une défense de 2, on va dire ça comme ça. Voilà donc là, évidemment mes terrains se sont dégagés. Donc je vais pouvoir réutiliser mes 2 terrains pendant ce tour. Je peux en jouer un troisième si je veux. On peut jouer qu'un seul terrain par tour. Un seul terrain par tour. Donc je peux jouer évidemment si je le souhaite à une deuxième créature. Sachant que quand vous posez une créature, sauf si elle a ce qu'on appelle la célérité. Cette créature ne pourra pas attaquer pendant le tour où elle a été posée. Et vous devez attendre le tour suivant pour pouvoir attaquer avec une créature que vous venez de poser. Donc là comme cette créature je l'ai posée le tour d'avant. Je peux, à partir de maintenant, attaquer avec cette créature. Qui a 2 de force. Voilà. Le tuto est bien fait. Et 2 d'endurance. L'endurance pas la défense. L'endurance donc qui correspond au point de vie en gros de la créature. Sachant que si une créature perd des points de vie mais qu'elle ne meurt pas. A la fin du tour elle récupère ses points de vie. C'est important. Il est payant le jeu. Non il est gratuit. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est très fort. D'ailleurs j'ai eu mon code. Il faut que je regarde. J'ai eu mon code pour récupérer mes place walkers. Euh. Ah oui non. Ah oui non. Ah oui non. D'accord. Oui non. Je récupère les place walkers ultra vénères. D'accord. Ah ça va être bien. D'accord. Et j'ai un autre code je crois à utiliser. Je vais voir ça. Alors là du coup on a eu le briseur de ligne. L'oxodon. Qui coûte 3. Donc vous voyez ici une carte un petit peu différente. On a une carte qui a 1 mana blanc. Qui coûte 1 mana blanc. Et 2 gris. Donc en fait les 2 gris vous voulez payer avec ce que vous voulez. C'est à dire que ça n'a pas d'importance. Du moment que vous payez avec du mana. Peu importe la couleur du mana. Pour payer les 2 gris vous payez ce que vous voulez. Juste là en fait en gros il faut 3 mana. Dont un blanc. Ca tombe bien. J'ai 3 mana. Dont un blanc. Dont je peux jouer le briseur de ligne. L'oxodon. Ici. Alors ici on a 2 choix. Et c'est là où j'expliquerai pas forcément tout dans mes play. Mais j'essaierai de détailler un maximum. On a 2 créatures ici qui peuvent attaquer. Les 2 créatures que nous avons posées. Donc il y a 2 tours. Et ici il y a un tour. Mais en face il y a une créature qui est une 2-2. Et la 2-2 du coup. Vous allez comprendre. Quand on attaque. L'adversaire peut décider de bloquer. Une créature. S'il a une créature dégagée. Donc il n'a pas attaqué au tour précédent. Ce qui est le cas là actuellement. Donc en gros quand je vais attaquer. Je suis quasiment sûr. Que mon adversaire va utiliser sa 2-2. Pour bloquer une de mes 2-2. S'il le fait. On va mourir tous les deux. A moins qu'il ait un sort. Pour booster sa créature. Voilà. J'espère que c'est pas trop rapide. Et donc on va attaquer avec tout le monde. On va attaquer avec tout le monde. Il va évidemment bloquer. Comme je vous l'avais dit. Et donc. Nos créatures vont mourir. Et je vais quand même lui infliger d'autres dégâts. Euh. Voilà. Donc là vous voyez. 2-2. La force. Paf l'endurance. Et paaf. Le décès. Salut Chris. Comment tu vas ? Et donc les deux créatures vont. Murir. Euh. Et voilà. Ma créature ici va quand même infliger des dégâts là-haut. Incroyable. Salut Chris. Euh. Il est où le jeu ? Tu vas sur eux. Bah tu vois en fait tu tapes Magic Arena sur Google. Ce sera le premier lien. Hop. Donc lui il a une 4-4. Ah oui. Une 4-4 ça commence à être relou là. Et moi j'ai qu'un terrain de merde. Alors. Là vu que c'est le tuto. On s'en fout. Mais quand tu joues contre un vrai gars. Là le terrain tu le joues pas. Comme ça tu lui fais croire que tu as une carte intéressante dans ta main. Mais là c'est le tuto donc on s'en fout. Et donc là en fait si j'attaque. Peu importe avec quoi j'attaque. Il va me démonter euh. Bah soit l'une soit l'autre en fait. Donc là il y a deux solutions. Soit je me dis que le tour d'après je chope un truc de ouf. Et du coup je peux mettre la pression tout de suite. Soit j'attaque pas. Mais en vrai. En vrai j'attaque pas. Ha ha. Ha ha. Tu as montré le spirit. Mais je te montre la force. Full face. Mais non mais non mais non mais non. Et bah heureusement j'ai pas attaqué parce que j'aurais perdu. Voilà. J'aurais perdu si j'avais attaqué le tour d'avant. Puisque là c'est une 8-8. Et donc je n'aurais pas pu bloquer si j'avais attaqué avec les deux. Et donc là je vais bloquer avec ma 2-2 nul. Euh. Et je vais dire oui oui je bloque. Paf. Madoneux vient de se faire poncer le fion. Au secours. Mais du coup ouais tu peux perdre le tuto quoi. D'excusez la créature engagée ciblée. Quel moule. Ah vraiment. Euh. On sent pas du tout que c'est un petit tuto hein. Quel moule. Je vais pouvoir utiliser cette carte pour détruire cette créature. Non tu peux choisir. Quand euh. C'est une bonne question Jojo. Quand tu es en phase d'attaque tu choisis les créatures avec lesquelles tu veux attaquer. Et t'es pas obligé d'attaquer avec tout le monde. Tu peux attaquer qu'avec une seule créature. Ou avec 0. Ou voilà. T'es pas obligé d'attaquer avec tout. Evidemment. Et là on va attaquer avec tout. Enfin on va attaquer avec la seule créature qu'on a quoi. Euh. Si si bien sûr tu peux garder un défenseur. Ok. Donc lui il a 2-2 du coup. Et on a. Engagé toutes les créatures que vous avez vers sa contrôle avec une endurance à faire ou égal à 2. Donc. Ca va engager ces deux créatures. Il pourra plus bloquer. Et je vais gagner. Le combat. Evidemment. Euh. Alors là je vous ai pas expliqué ce qu'était un rituel. Un éphémère. On reviendra sur ça plus tard. Donc je vais attaquer avec tout évidemment. Et j'ai win. Bien sûr. On a réussi à gagner le tuto. C'est incroyable. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui meurent sur le tuto. Je suis sûr. Ah putain le tuto il est long. Vigile spirituelle. Une 3-4. Esprit. Pour 5. Dont 2 blancs. Contre la vigile spirituelle sur le champ de bataille. C'est de la merde. Euh. Voilà. Ah mais le tuto il est long sa mère. Non mais on le fait. On fait tout le tuto ou pas ? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'en vrai on peut passer le tuto. Hum. Oui fais le. Oui je pense que c'est mieux. En 15 minutes même pas. Ok. Ouais donc je vais le faire. Si ça peut expliquer aux gens comment ça marche Magic. Pourquoi pas poster la vidéo sur Youtube aussi. Ok. Il a 13 points de vie j'en ai 20. Il joue mono rouge évidemment. Avec des gobelins nuls. Qui vont être à 1 célérité dégueulasse. Qui vont me taper à chaque tour. C'est génial. Euh. Donc voilà. Ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ces créatures ont la célérité. On a dit ça va être expliqué maintenant. La célérité en fait ça vous permet. Quand vous posez une créature. De faire en sorte qu'elle puisse attaquer directement. Vous n'avez pas besoin d'attendre un tour. Mais en général les créatures qui ont célérité. Sont pas très fortes. Enfin. Sont pas très puissantes. En général. On va poser un terrain. Et c'est tout ce qu'on fera ce tour-ci. Ok. Deux célérité. Faut qu'il te file. Ange. Ou Vigile de Serra. J'adore ces cartes. Ah oui tu verras. Il y a plein de cartes très cool. Bah déjà moi je vais récupérer trois planes walkers. Dont. Bah. En fait les trois sont très stylés. Les trois sont très 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 stylés. J'ai hâte de voir les cartes. Ça va être magnifique. Hop. On va. Poser. Un gardien du reliqueur. Qui va pouvoir bloquer ses créatures. Même si à mon avis. Il va avoir. Des sorts pour nous péter la gueule. Je vais bloquer celle-là. Pas du tout. Pas de sort. Très bien. Donc. Je garde ma créature. Il a une 3-3. Lisez-moi. La méta mono rouge burst. Oui bah c'est ça en fait. Les créatures guérissent et blessures. Voilà donc lui. Là en fait ça vous apprend que lui. Il va repasser 2-2 la fin du tour. Voilà. Vous venez de le voir. Un ponti. Mon ponti chat. Et donc là. Vu que j'ai 3 mana. Je peux jouer et ça. Et le ponti chat. Donc je vais tout jouer. Et mon petit chat c'est à 1-2. 4-2. Retenez-les. Quoi ? Je veux pas attaquer là. Jamais j'attaque hein. Je perds une créature pour rien. Au moins remarquez que le jeu est en français. Les cartes sont en français. C'était pas le cas la dernière fois. Alors. Plusieurs choix ici. Soit je bute sa 3-3. Et je garde 2 créatures. En vrai c'est ce que je vais faire. Je vais. Bloquer sa 3-3. Et je garde 2 créatures. Et euh. Comme ça il ne restera plus qu'un gobelin 1-1. Et moi il me restera 2 créatures. Il va burst comme un salaud. Non ok. Ok. Je garde mon petit chat. Mon ponti chat. Mon ponti chat. Mon gueule. J'ai 10-10 sur le tour 3. C'était jouissif. Fais pas te étonne. Superbe tour. Ah j'aurais peut-être du garder un bloqueur. Vu qu'il joue que des célérités dégueulasses. 1-1 nul. Ouais. J'aurais peut-être du garder. Mon ponti chat. Bon déjà. Créer 2 jetons. Ça marche pas pour l'instant l'extension. Mais normalement c'est normal. Ça fonctionnera que quand je jouerai un deck. Là je vais gagner 4 points de vie. C'est une 3-4. Ah non elle vole pas. Je suis tellement habitué aux esprits qui volent. Est-ce que j'attaque ? En vrai non. J'ai pas envie. Enfin est-ce que j'ai vraiment envie d'attaquer peut-être avec celle-là seulement. Pour forcer un trade. Celle-là ça sert à rien parce qu'il va bloquer avec celle-là. Elle va crever. Que celle-là il trade forcément au moins une créature en fait. On peut bloquer un attaquant avec 2 cartes. Vous avez bloqué comme minimum par 2 adversaires. En fait le truc c'est que tu peux bloquer des cartes avec autant de cartes que tu veux. Par contre il y a des cartes qui te... Il y a des créatures qui ont par exemple... Cette créature ne peut être bloquée que par 2 créatures ou plus. Ça veut dire que... Si ton adversaire veut bloquer sa créature il est obligé d'engager 2 créatures à lui. Il est obligé de dire voilà je mets 2 créatures dedans. C'est dans l'autre sens. En fait ce que tu as pas figé c'est que... Le... La carte qui dit ne peut être bloquée que par 2 créatures c'est un truc positif pour la créature du coup. Parce que ça oblige à bloquer avec 2 créatures tu vois. Je sais pas ce que je veux dire ou pas. On va bloquer avec ça, on va bloquer avec ça. J'ai un peu peur d'un éclair ou d'un truc comme ça mais... Je sais pas si au tuto ils l'ont. Apparemment non. Peut-être que si. Du coup. Qu'est-ce que c'est ? Quand l'autre... Sur le champ de bataille il va faire sembler sur chaque joueur. Ok c'est le 7-3. Pour 5 ok. Alors là du coup... Je vais attaquer avec celle là. Pourquoi ? Parce que s'il la bloque il meurt. Et au pire j'ai mon bloqueur le tour d'après et je vais pas attaquer le petit chat parce que si j'attaque le petit chat il va crever. Il comprend pas tout. Pose des questions. Pose des questions si tu comprends pas tout. C'est important. Ouais donc là je vais bloquer avec lui. T'as plus qu'une carte dans ta main. Ok j'en ai 0. Qu'est-ce que c'est ? Ah mais il partait du principe qu'on butait pas le... D'accord donc j'ai mieux joué que ce qu'il fallait. D'accord. Bah meurt hein. Salut l'UniLox comment tu vas ? Je passe en coup de vent je vais te faire le taf. J'espère que c'est bien passé. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas. Posez des questions c'est important. Alors 2 cartes. Créatures gagnent plus 3 plus 3 il y a le vol. Pour 5 c'est cher. Enfin en vrai ça peut être fort mais... Et Créatures gagnent plus 2 plus 2. C'est plus pour du blanc rouge ça. Bon d'accord. Oui je sais hein. Ouais j'apprends vite. Alors. Je joue contre Calubi. Je reviens dans environ 45 minutes le temps que je rentre. Pas de soucis attention à la route. D'accord. Bon les Murfolk en général ils jouent vert bleu. En général. C'est encore le tuto. Oui c'est encore le tuto. On a plein de choses à apprendre. Et je le fais pour vous hein. Parce que bon moi je connais le jeu évidemment. Bon voilà c'est du bleu vert dégueulasse. Il a des 1-1 vols nuls. Et qui vont être relou à gérer tant que j'aurai pas l'enchantement que je vais avoir dans 2 tours je pense. On va faire ça. On va poser un petit chat. Un petit chat qui va finir par voler je pense. On va donner des ailes au petit chat. Je suis un pilote hors pair. Je vous doute. Plus 1 plus 1. Point bleu c'est nul. Celui a chier. D'accord. Donc ça c'est un voilà. Ça nous apprend les enchantements. Les enchantements d'aura vous permettent de booster les créatures en fait. Là en fait ces créatures c'est une dodo maintenant. Grâce à l'enchantement qui est derrière. Vous pouvez détruire les enchantements évidemment. Avec certains effets. C'est une carte. Je sais pas s'il te les donne quand on le skip. Je sais pas non plus si ça les donne quand on le skip. C'est pour ça que je l'ai pas fait non plus. Après c'est pas des cartes de ouf. Bah on va booster le petit chat. Tant qu'à faire. Autant faire quelque chose sur ce tour. Ça change des trucs les terrains de couleurs. Alors. Comme je l'ai expliqué au début en fait. Quand tu as un terrain blanc. Ça te donne un mana blanc. Et par exemple tu vois ici. Ça ça me coûte 3 gris et 2 blancs. C'est à dire que si je paye 5 mana. Mais que dans mes 5 mana il n'y a pas au moins 2 blancs. Je ne pourrais pas jouer cette carte là. Tu vois lui en face il a des mana bleus. Et donc lui là par exemple sa carte elle coûte 1 bleu. Et celle là aussi elle lui coûtait 1 bleu. En fait. Le coût des cartes que tu vois en haut à droite. Doit être payé. En fonction de la couleur qui est écrit dessus. Et si par exemple il y a des chiffres en gris. Voilà tu payes avec du mana. Mais on s'en fout de la couleur en fait. Ce qui importe c'est les mana colorés. Il faut que tu puisses payer. Le nombre de mana colorés qu'il faut. Il faut que tu aies suffisamment de couleur en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Comme explication. Et ici on va attaquer évidemment parce qu'on a la place. Et de toute façon je ne pourrais pas bloquer au tour d'après. Puisque lui il vole. Et comme il vole il passe au dessus de mes créatures qui ne volent pas. Ah mais insultez pas les mères fucks. Il y a moyen que je joue ça ce soir. Donc voilà. Qu'est ce que c'est ça ? 0-4. Ok. 0-4 pour 1. Ouais. Et non. Euh voilà. Du coup là je ne vais pas attaquer. Puisque de toute façon si j'attaque avec lui. Il va forcément bloquer avec ça. Il ne se passera rien. Juste je n'aurai pas de bloqueur pour le tour d'après. Voilà. Ça ne sert à rien donc on ne le fait pas quoi. Ça va trop VIP me donner envie de rejouer. Je vais repasser ma vie dessus. Le jeu est gratuit. Oui. Il me reste 9 points de vie. C'est quoi ? Arrive sur le champ de bataille et engage la créature enchantée. Ah. 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 Bon. Il ne va jamais se dégager. Je ne pourrais jamais attaquer avec. Je suis très heureux. Donc là je vais rejouer ça sur le potichat. Potichat. Là ce n'est plus potichat. C'est potichat. Et on va attaquer avec le potichat. Comme ça s'il bloque il meurt et basta. Voilà. Le potichat. Ouais. Vas-y. Vas-y. Faites un plaisir. Et là je suis sûr que j'aurai l'enchantement pourri. Euh. Plus 3. Plus 3. Vol. Machin. Ah non. Faut que j'aie un land avant. Parce que ça coûtait 5. Hmm. Là je vais avoir un terrain pour jouer vigile. Et après j'aurai l'enchantement. 1000%. Oui le jeu il est gratuit. Euh. Comme ça je peux jouer à la vigile. Enfin le vigile. Et je peux attaquer avec le chat du sanctuaire. Ce que je vais faire. Pour aller buter le crabe. Paf. Un potichat c'est gros minou. Un gros minou. Vas-y. Vas-y. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Nan mais oui. Nan mais on sait. Là je vais choper l'enchantement. Je vais le mettre sur le chat. Le chat va être une 8-9. Voilà. Est-ce qu'on bourre tout sur le potichat ? Oui il faut bourrer sur le potichat. Et là tu attaques avec le potichat. Et en 2 tours tu le démontes. Tu as toutes les bonnes cartes au moment. C'est fou hein. Nan mais c'est pas euh. C'est pas scripté hein. C'est l'âme des cartes. C'est l'âme des cartes. Ok un bloqueur. Ah mais si j'aurais pu... Et oui j'aurais pu bloquer ça. Bon c'est pas grave. J'ai mis ce plaie là. J'ai voilà. Autant pour moi. Nan mais d'accord. Nan mais il est mort. Mais t'es mort là. T'existe pas. T'existe pas. Voilà le potichat. Faut jamais faire ça. Le potichat. Le potichat. Le gros minou. Paf. 10-11 le gros minou. Très bien. Très bien. Le gros minou. N'hésitez pas si vous avez des questions hein. C'est quoi. C'est quoi. C'est quoi. Une créature bloqueuse ou bloquée. Cibler que vous contrôlez. Bloqueuse ou bloquée. Ok. Pour un blanc. C'est un éphémère. Bon d'accord. Ah ils vont nous apprendre ce que c'est les éphémères. Ne lancez ce sort que si une créature vous attaque. Créez 3 jetons de créatures à un blanc. Esprit avec le vol. Pour 5. C'est cher. Salut Izzy comment tu vas ? Putain Izzy. Quand tu vas depuis le temps. Vite. Putain Izzy qui a pas vu le gros minou. Le gros minou de ses morts. C'est cher. C'est méga cher. 5 pour 3-1-1. Enfin en pfff. Non si c'est cher je trouve. Le potichat. Préparez vous à une... Oui d'accord. Vous êtes des sorts pouvant être lancés pendant votre tour. Et les éphémères. Les éphémères que vous pouvez lancer quand vous voulez. C'est fou. Le moucheron. T'as vu ça ? Saloperie va. Vite. Le potichat. C'est maintenant. Très bien. Elle va être relou. Elle va être relou. Elle va buter. Touche pas au potichat. Je te le dis direct. Je vais attaquer avec le potichat. Il va se faire fumer. Il va se faire fumer. Mais mais c'est mon potichat. Potichat. Ah non peut-être pas le potichat. Peut-être le gardien. Ah non bah le potichat. Merci Montorica pour les 1 an de sub. Et le sub tier 2. Déjà un an. Merci beaucoup Montorica. Tu affiches des gars dans la barre de Metal God qui est juste là. Merci beaucoup. Merci Montorica. Merde ça va être joué. Testerie manquée on va dire. Je passe vite fait dire bonjour. Et bien ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. On joue des potichats. Mais putain mais arrête. C'est vrai qu'il y a le flash aussi. Le flash ça permet en fait. Donc le flash c'est sur des créatures. Et en fait ça vous permet de jouer des créatures pendant le tour de votre adversaire. Non je l'ai pas vu venir non. Terrible. Et merci encore une fois Montorica pour tes 1 an de soutien. Tire-toi et bêche. Evidemment. Donc là je vais booster mon gardien. D'accord. Mais non mais. Elle va me le démonter. Oh la la. Mais pourquoi ma vie est dégueulasse. C'est bien. Je survis. Hein ? Ah oui oui d'accord oui. Donc j'étais en mode. Elle a bloqué avant ou pas ? Elle a beaucoup sur des sorts de créatures. Flash c'est pas tous les sorts. C'est pour tous les sorts ça fait faire. Oui oui là. On est d'accord. Ah ! Il peut pas bloquer. Arrive sur le champ de bataille il inflige. D'accord. Alors là du coup le plan. Est-ce que si j'attaque je perds le tour d'après. Voilà. Evidemment le jeu te dit. Donc j'attaque pas. Et quand lui va m'attaquer. Je vais pouvoir jouer un éphémère. Pour booster ma créature. Et lui démonter sa gueule. Oui oui oui. Alors là il attaque. Donc je dis. Hey ptdr. Je bloque. Je dis un bloqueur. Et là il me dit. Est-ce que t'as des trucs. Bah oui j'ai ça. Et du coup paf. Je lui donne plus de plus de. Ça devient 6-6. Et meurs. Salaud. Voilà. Ouais je sais. Je sais. Que veux-tu. Et j'en ai re 1. Très bien. Non mais là pas besoin. Juste attaquer. Ah donc on va être obligé d'utiliser quand même l'éphémère. Parce que là elle va bloquer avec les deux. Voilà. Et donc pour survivre. Je vais devoir utiliser l'éphémère encore une fois. Parce que là il va m'infliger 4 de dégâts. Donc si je veux sauver ma créature. Je suis obligé d'utiliser. Voilà. Et oui. Et oui. On est bon. Otis chat. C'est vrai que je vous ai même pas montré ce soir que j'avais la tasse. Otis chat. Otis chat. Démoniaque. Alors. C'est quoi ça. Ok. Moi je vais attaquer du coup. Là elle va me reposer une créature qui tape à 5 j'imagine. Ah non c'est pas possible. Faut pas me mettre la même que tout à l'heure sinon j'ai perdu. Ok. Toujours plus de caisse hein. Merci Zedux d'avoir renouvelé ton abonnement qui avait été offert par Bakker Arts. Merci beaucoup. Je vais jouer ça. On va poster 3. On va poster 3. 1 1. Qu'on va faire bloquer. Hop. Tac tac tac. Il meurt. J'espère que vous comprenez. J'espère que ça va pas trop vite. J'essaie de pas prendre trop de temps non plus pour faire tout ça. On va lui donner. Paf comme ça. C'est une 7 7. Et il meurt sur ce tour là. Voilà. Très bien. Merci Zedux. Pour ton resub du coup. Merci beaucoup. Zedux qui a profité évidemment du September. Pour ne payer qu'un euro sur renouvellement de sub. Puisqu'il avait été offert le mois dernier par Bakker Arts. Donc si vous aussi vous avez un sub offert par quelqu'un d'autre. Sachez que vous pouvez renouveler pour un euro seulement. Enfin quand même. Alors. Ange de Serra évidemment. Un ange qui est présent depuis. Pfff. Tellement 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 d'années dans le jeu. Qu'est-ce que la vigilance ? La vigilance. Permet. A votre créature de ne pas s'engager quand elle attaque. Donc elle reste en fait. La carte reste droite. Ce qui veut dire que même si vous attaquez avec. Vous pourrez bloquer avec le tour d'après. Et ça c'est fou. Et si on a. Un commandant inspirateur. Pour 6. C'est une 1-4. J'espère que l'effet est juste monumental. A chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2. Arrive sur le champ de bataille. Sur votre comptoir. Vous gagnez un point de vie. Vous piochez une carte. C'est fort. Enfin c'est fort. Pour le coup. Juste avant. Qui nous permet de poser 3-1-1 vol. Parce que du coup. Quand vous allez jouer ce sort là. Vous allez récupérer 3-1-1. Vous allez récupérer 3 points de vie. Et vous allez piocher 3 cartes. Si vous avez ce mec là sur le terrain. Mais il coûte 6. En vrai c'est ultra cher. En vrai. Pour 6. Tour 6. T'as autre chose à foutre. Que de mettre ça sur le terrain. Clairement. Clairement. Love you holo. Ça fait plaisir de te voir jouer Magic. Merci Mentorica. Bah en vrai. Si vous êtes chaud. Si vous kiffez le jeu. Moi ça me dérange clairement pas. D'y jouer. Régulièrement. Surtout si le mardi. Je ne fais plus de Pokémon. Pourquoi pas faire du Magic. Non mais ça c'est normal. Super Team. C'est parce que c'est le début du jeu. Tu vas pas récupérer des cartes fortes. Dès le début du jeu. C'est le tuto. Ouais mais voilà. Bon Nicole Bolas. Ca a toujours été le grand méchant du jeu. Le jeu est pas trop fort. D'ailleurs. En parlant de ça. J'ai même pas posé la question toute seule. Ok. C'est moi. C'est moi. Et Nicole Bolas. Ce sont les goods. Merci Zellux. Ok. Et donc là je crois qu'il y a moyen de perdre. Il me semble. Quand j'avais fait le tuto. Il me semble qu'il y avait moyen de perdre. Ok. Laissez-vous. Et vous me serviriez pour l'éternité. Alors. Ok. Rien à jouer sur le premier tour. Comment juste poser un terrain. Hésitez pas à poser des questions. Chaque joueur se défausse d'une carte. Ok. J'ai défausse d'un terrain. J'ai défausse d'un terrain. Ok. Ok. Euh. Parce que là ça va. C'est le tuto. Je réfléchis à moitié. Mais quand on va jouer contre des gens. Je vais être dégueulasse. Je vous le dis. Ok. Nicole Bolas. Bah il joue. Même si je joue pas les 5 couleurs. Parce qu'à la base. Nicole Bolas. C'est un. C'est une carte qui. Qui coûtait. Un mana de chaque couleur. Ok. C'est une carte qui est forte. Mais qui est évidemment très dure à jouer. On va. Bah jouer le. L'oxodon. On a que ça à jouer. Malheureusement. Les terrains servent à quoi ? Les terrains te servent à payer les coups que t'as ici. Tu vois ici. La carte en haut à droite. Tu vois qu'il y a. Deux symboles blancs. Et un chiffre. Bah le 3. Donc ça veut dire qu'il faut que tu payes. Deux mana blancs. Donc deux. Mana de cette couleur là. Et trois autres. De n'importe quelle couleur. Donc en fait. Les terrains. Te servent à créer du mana. D'une certaine couleur. Ou de. Pas de couleur. Ca dépend. Euh. Qui te permettent ensuite de jouer des cartes. Mais j'ai pas envie d'attaquer. Euh. Parce que si j'attaque. Il va crever. Et j'ai rien à jouer sur ce tour. Donc en vrai. Mais le problème c'est que. Non non. Bon je vais pas attaquer. Ca sert à rien. C'est une perte sèche pour moi quoi. Bon là c'est juste noir. Rouge noir et bleu. Non non. La première carte. La première carte Nicole Bolas. Elle était euh. De 1 mana. De chaque couleur il me semble. A mon avis. Comme tout le monde est barrant. Faudra un petit peu attendre. Pour voir du. Du level. Bah tant mieux. Enfin moi. Moi je dis tant mieux. Parce que bon. Ca commence à faire mal là. Ca commence à piquer. Ok. Je vais faire quoi le tour d'après. Concrètement. Euh. Parce que là. Je peux mettre. Ah oui non. Je peux mettre ça. Donc je vais bloquer. Il a quoi lui. Voile célérité. Ah oui la voile. Je peux le bloquer. Mais je peux bloquer lui. Et survivre. Est-ce que vraiment. Ca vaut le coup. Je pense que oui. Il n'y a plus de mana. Donc je ne peux pas réagir. Ok. Ok ok. Euh. Donc un mana. Je vais pouvoir jouer. Tac. Je vais attaquer. Avec mon loxodon. Parce que de toute façon. Je ne vais pas bloquer. Et on est bon. N'hésitez pas à poser des questions. Vraiment. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Hop. Hop. Copier ce sort. Putain. D'accord. Quoi ma vie est dégueulasse. Très bien. Est-ce que vraiment. J'ai envie de jouer ça. Ah mais oui. Parce que là. Le tour d'après. J'ai chopé. J'ai chopé. Le truc. Qui me permet de poser. Trois esprits à un. D'accord. D'accord. Pas du tout. Mais je vais pouvoir. Piocher une carte. Je vais pouvoir. Repiocher une carte. Salut prototype. Alors sortie mobile ou tablette. Je ne pense pas. Enfin en tout cas. Ce n'est pas prévu. Pour l'instant. Je n'ai pas vu la roadmap. Pour buter son truc là. Mais euh. Je crois. Il me semblait que non. Mais je ne suis pas certain. 100%. Je vais attaquer avec lui. C'est gratuit. Tu peux avoir un deck. Avec plusieurs terrains nécessaires. Enfin sorte de terrain. Oui bien sûr. C'est toi qui choisis en fait. Tu peux mettre les 5 si tu veux. Mais en tout cas. Pour que tu saches que. Plus tu utilises de manas de couleurs différentes. Dans ton jeu. En termes de. De. De coups. Pour tes créatures. Pour tes sorts. Plus tu utilises des couleurs différentes. Plus ton deck sera instable en fait. Parce que plus tu dépendras. Des manas que tu arrives à avoir. Je ne sais pas si c'est clair. Et euh. Ça peut vite devenir compliqué quoi. D'accord. Ok. Ouais. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Bon. Le tuto est assez. Euh. En ligne droite quoi. Ok. Donc. Je vais pouvoir bloquer. Je vais pouvoir bloquer les deux. Avec mes esprits nuls. Euh. Donc. Je vais récupérer 3 points de vie. Puis j'ai 3 cartes. Le potichat. Je peux pas me sauver. Euh. Non. Je peux pas me sauver. Non. Ok lui. Ok lui. Et euh. Deux bloqueurs. Et je vais pas utiliser avantage tactique. J'ai pas intérêt à l'utiliser ici. Pas intérêt. J'ai plusieurs couleurs maintenant. Oui voilà. C'est ça. Mais après j'ai pas envie d'enbrouiller tout le monde maintenant. Mais oui. Il y a aussi des terrains qui vous permettent de produire deux couleurs différentes. Vous choisissez la couleur à chaque fois que vous engagez en fait. Euh. Ah non mais double couleur c'est. Double couleur c'est ultra easy. Même triple couleur en vrai c'est ultra courant. Moi je pense que je vais certainement jouer un deck deux couleurs. Avec un splash d'une autre couleur. Donc euh. Avec quelque sort d'une autre couleur encore. Je pense que je vais faire ça. Euh. Je peux pas le buter sur ce tour hein. Non je peux pas le buter sur ce tour là. Par contre je peux. Ah j'ai un ange. Il me reste 6 mana. Il me reste 6 mana hein. Ou il compte celui là dedans. J'ai pas l'impression d'avoir 6 là. Si si il me reste. Ok donc il me. Ok. Bah faut le jouer l'ange de serre 1. Je vais garder mon avantage tactique. J'en ai 2. Je pourrais en jouer qu'un seul. Euh. Il a 2 bleus. Un noir. J'ai peur qu'il. Bute. Mon commandant. Pour l'instant je mets 8 avec 6 2. Mais plus tard je verrai plus. Oui bien sûr. Faut y aller doucement. Parce que en vrai lui va bloquer lui. Avec l'avantage tactique je vais pas mourir. Lui il va bloquer lui. Ou lui il va bloquer lui peut-être. Comme ça moi je pourrais voler le tour d'après. Euh. Autant attaquer. Ok. Ok ok. Le pontiche hein. Salaud. Un deck de couleurs qui est bien construit qu'un 3 couleurs. Ah ça bien sûr bien sûr. Au maximum il faut limiter le nombre de couleurs en fait. On va bloquer celui-là ici. Et je vais bloquer euh. Est-ce que vraiment j'ai besoin de bloquer lui ? En vrai j'ai peut-être le laissé passer. Peut-être le laissé passer lui. Parce que j'ai. Ah non mais il veut. Ouais il me dit de bloquer quoi. Le jeu me dit de bloquer. Ok. Bon je vais me bloquer. Et on va garder l'ange en vie. Voilà. Créature enchantée qui a plus 3, plus 3 et le vol. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux être que 9 là. Qu'est-ce que le jeu veut que je fasse ? Je crois pas. Parce que mes deux créatures ont le vol. Ah mais l'ange de Serra. Mais oui. Vu qu'il a la vigilance. Voilà. Et j'attaque avec euh. Les deux. Pas intérêt. Pas intérêt d'attaquer avec les deux. Salut daddy comment tu vas ? Parce que j'étais one off quoi qu'il arrive. Yep. Meurs. Oh ça va daddy tout va bien. Et c'est la win. Autant jouer. Dans une vraie partie je l'aurais pas joué. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent rien ? Est-ce que... N'hésitez pas vraiment. Je suis là pour ça. Ok on a fini le tuto. Youhou ! Hey listen ! Alors. Ouais. Ouais. Alors. Alors. J'ai déloqué cinq decks. Bon un deck blanc, un deck bleu, un deck noir, rouge, vert. Donc blanc, bleu, noir, rouge, vert évidemment. Euh. Les cinq couleurs de magic. Sachant que le blanc va plutôt être basé sur euh. Pfff. Le gain de points de vie. Euh. Des petites créatures. Euh. Mais voilà. Le gain de points de vie. Les anges. Les petits chats. Les trucs mignons quoi. Le bleu sera plus sur le contrôle. Euh. La pioche. Euh. Mais. Globalement. Le contrôle. Global du terrain. Avec beaucoup de pioche. Le noir ce sera plus tout ce qui est destruction. Et le contrôle un petit peu également. Le contrôle du terrain. Mais pas la destruction. Le rouge ce sera euh. La force brute. Donc des trucs qui vont très vite. Qui tapent euh. Pas forcément ultra fort. Mais qui vont vite. Donc vous pouvez en balancer masse. Ça fait des petites créatures. Des dragons. Des voilà. Et euh. Le vert par contre ça va être euh. Des. Plutôt des archétypes qui vont être dans le. La prolifération en fait. Le fait d'avoir beaucoup de créatures qui se multiplient. Les unes les autres. Euh. Pour au final atteindre une masse critique. Ou à la fin tu peux plus rien faire. Tu te fais défoncer quoi. Mais le vert en gros c'est ça. Et t'as des créatures qui sont très 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 grosses. Et très très fortes. Mais faut pouvoir les jouer. Mais voilà. En gros. En gros les 5 archétypes. Grosso merdo c'est ça. Sachant qu'après vous pouvez mélanger les couleurs évidemment. Euh. Pour varier les plaisirs évidemment. Donc euh. Tous les mélanges existent. Et portent un nom. Par exemple le blanc vert ça va être du Célestinia. Le blanc bleu c'est du Azurius. Le bleu noir c'est du Dimir. Euh. Le bleu rouge ça va être du Izet. Mais ça voilà. C'est du technique. On s'en fout. Incroyable. Ah oui du coup on a que des cartes de merde hein. Bon Galta est pas si dégueulasse. Mais euh. Le reste j'ai pas l'impression que ce soit fou. D'accord. Ah j'ai choisi. Ah. On choisit notre euh. J'imagine qu'on peut le changer après hein. Mais euh. Ah je vais prendre Liliana. Liliana. C'est la plus gothique. Liliana. Faut que je garde mon voilà. Ma ligne éditoriale hein. Liliana. Liliana. Verrier rouge ouais. C'est un peu dégueu. Enfin c'était un peu dégueu dans l'ancienne méta. Verrier rouge. Ok. Je vois une partie pour terminer cette quête. Très bien. D'accord. Il va falloir qu'on regarde notre deck aussi. Avant. Et donc Youtube. Je vais couper la vidéo là. Si jamais je te l'aurai mise. Pour le tuto du jeu. Pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Euh. Si jamais. N'hésite pas à me dire ce que tu auras pensé. Si t'as déjà joué à Magic hein. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est absolument pas pour le référencement. Et euh. N'hésite pas à me dire si. Du coup t'as peut-être envie de jouer au jeu. On ne sait pas. Bref. Envoie Youtube si jamais. Des bisous à la prochaine. Prends soin de toi. Pouce bleu. Abonnement. Prends soin de toi.